Bonjour, bienvenue! Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous avons des fiches de grammaire pour se préparer aux épreuves et on parle du superlatif. Vous êtes prêts? On commence? Allez-y! Bon, pour le superlatif, on a le, la, les. Ensuite, plus, adjectif et deux. Le plus avec un adverbe et ensuite deux. Le plus deux avec un nom et ensuite deux. Et pour le verbe, on a le verbe et ensuite le plus avec deux. Lisez cet exemple. Alice est la plus travailleuse de tous les élèves. Travailleuse, c'est un adjectif. Donc, on a la plus travailleuse. Le vent souffle, le plus fort. Fort, c'est un adverbe. Donc, le plus fort. Cette année, nous avons le plus de participants. Participant, c'est un homme. Donc, le plus de participants. A notre rendez-vous, le directeur a parlé le plus. On a le verbe parler et ensuite le plus. L'autre cas, on a le, la, les et ensuite moins, adjectif et deux. Le moins, adverbe et deux. Le moins deux avec un nom et ensuite deux. Et pour le verbe, on a le verbe avec le moins deux. Lisez ces exemples. Voilà les remonts les moins favorables. Favorable, c'est un adjectif. Donc, les moins favorables. Il répond le moins correctement. Correctement, c'est un adverbe. Le moins correctement. Cette année, le moins deux voyageurs, ils sont venus. Voyageur, c'est un homme. Donc, le moins deux voyageurs. Cette semaine, j'ai dansé le moins. Danser, c'est un verbe. Maintenant, quelques exceptions. On a le, la, les avec meilleure. C'est le superlatif de l'adjectif bon. Et ensuite, on a le mieux. C'est l'adverbe bien au superlatif. Lisez ces exemples. Jean est mon meilleur ami. À mon avis, il chante le mieux. Elle est la meilleure danseuse d'aujourd'hui. Alice enseigne le mieux de tous nos professeurs. Voilà la fiche de grammaire d'aujourd'hui. C'était une petite révision. Pour les explications complètes, vous pouvez regarder les vidéos concernant ce sujet dans ma chaîne. Et comme toujours, j'attends vos avis et vos questions. Écrivez-les dans les commentaires. Merci de votre attention. Bonne chance.